C'est un trophée que beaucoup de nations s'envient, mais c'est surtout un défi technologique qui est lancé depuis le début entre des nations. Et c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui nous challenge tous en fait. C'est le fait qu'on peut faire de l'IMOCA, on peut faire de l'Ultime, on peut faire des Jeux Olympiques, on peut faire n'importe quoi, mais au niveau technologique, au niveau construction de bateaux, c'est hyper important d'être là. Les chantiers, tous les gens qui travaillent avec nous, il y a un objectif aussi dans la Coupe d'Américain, c'est hyper pointu. Pour les marins, c'est une carte de visite, les techniciens, les ingénieurs, les architectes, c'est une carte de visite pour la suite. C'est hyper important pour une carrière de pouvoir avoir ce bac grand en fait. Alors, les guerres d'argent, c'est le trophée de sanguiné qui a été lancé en 1851 pour la première fois. Et c'est en fait, évidemment, le symbole absolu de l'Américas Cup. Donc c'est un trophée assez longi, fait en argent, sur lequel il y a tous les noms des vainqueurs. Et c'est vraiment un trophée, voilà, du 19ème siècle, en 1851, qui a traversé le temps et qui, dans sa forme, tellement symbolique de l'événement, qu'aujourd'hui, c'est vraiment, oui, c'est une pièce unique, un trophée unique, même dans le sport. Et c'est, effectivement, oui, c'est l'Américas Cup, avec tout ce qu'elle représente, et de légendes. Et c'est vrai, quand on voit la forme des guerres, on sait tout de suite que c'est celle de l'Américas Cup.